Bien connaître ces publics, savoir les quantifier et évaluer l'impact que vos actions auront sur eux sont des étapes essentielles dans la construction d'un projet. Il faudra donc effectuer une analyse poussée en déterminant qui sont les parties prenantes de votre projet, qui sont les groupes cibles et enfin qui sont les bénéficiaires finaux. Commençons par ce qu'on appelle les parties prenantes, qui regroupent toutes les personnes susceptibles d'être touchées par votre projet en les classant par catégories. Chaque catégorie a bien évidemment des intérêts qui lui sont propres et présente une capacité plus ou moins grande à s'intégrer activement au sein du projet, mais surtout, chaque catégorie fait face à des contraintes qui lui sont bien spécifiques et qui doivent être prises en compte. Prenons comme exemple l'ouverture d'un espace jeunesse au sein de la bibliothèque et essayons d'en identifier les parties prenantes. La première qui vient à l'esprit, ce sont bien sûr les enfants. Les problèmes qui sont les leurs sont généralement un faible accès à la lecture dû à l'absence de bibliothèque publique ou scolaire dans la zone, ainsi qu'une difficulté à se déplacer seul à la bibliothèque. Rajoutons également les parents, qui souffrent du même problème d'accès à la lecture, présentent en général un faible niveau scolaire, n'ont pas forcément les moyens pour investir dans l'éducation de leurs enfants et sont souvent peu sensibilisés à l'importance de la lecture. Il est possible ensuite d'affiner plus précisément ces catégories, par exemple en prenant en compte que les petites filles ont souvent plus de difficultés à accéder à la lecture parce qu'elles assument une partie des tâches ménagères à la maison. Chaque situation est unique, il faudra donc adapter votre analyse et votre stratégie à la réalité du terrain et prendre en compte les spécificités de certains groupes plus vulnérables tels que les femmes, les personnes handicapées ou les malades du VIH. Il faudra ensuite mettre en lumière les interactions qui existent entre ces différents groupes. Par exemple, les enfants ont généralement besoin de l'autorisation des parents pour se rendre à la bibliothèque et c'est souvent leurs grands frères ou leurs grandes sœurs qui les y accompagnent. Si on veut inciter les enfants à venir, on doit donc convaincre en premier lieu les parents de l'intérêt de cet espace jeunesse, mais aussi prévoir des ressources susceptibles d'intéresser les adolescents afin de les motiver à se déplacer eux aussi. Bref, c'est en prenant en compte l'ensemble des parties prenantes que vous pourrez toucher le plus efficacement cette cible en particulier. Une fois que l'on a identifié toutes les parties prenantes, il est temps de passer à ce qu'on appelle les groupes cibles et les bénéficiaires finaux. Les groupes cibles et les bénéficiaires finaux sont les parties prenantes qui vont tirer un avantage direct du projet et sur lesquels on souhaite concentrer notre action. La différence entre ces deux catégories, c'est le moment du projet où intervient cet avantage. On estime que les groupes cibles sont ceux qui retireront un avantage immédiat et que les bénéficiaires finaux sont ceux qui retireront un avantage à long terme. Dans notre exemple, les groupes cibles sont les enfants, leurs frères et sœurs et leurs parents qui seront directement impactés par la création d'un nouvel espace et de nouvelles ressources, par l'accès à des sessions de sensibilisation à la lecture, voire à des activités parents-enfants. Les bénéficiaires finaux, quant à eux, sont les enfants de la zone dans leur intégralité, même ceux qui ne fréquentent pas la bibliothèque. Car mener des actions efficaces, mettre en place des plaidoyers pour sensibiliser les autorités locales et multiplier à terme les points de lecture public sur l'intégralité de la zone entraînera forcément une hausse du niveau de lecture global. Pour bien construire votre projet, il sera nécessaire de faire une estimation chiffrée du nombre de ces bénéficiaires finaux. Toutefois, l'absence de statistiques fiables pouvant rendre cette tâche peu aisée, voici quelques trucs et astuces à retenir. Tout d'abord, basez-vous sur la capacité d'accueil de votre bibliothèque et sur sa fréquentation habituelle et extrapolez de combien cette dernière augmentera suite à votre action. N'oubliez pas de prendre en compte l'effet de nouveauté. Dans les premiers mois, la fréquentation risque d'augmenter fortement, puis de baisser pour se stabiliser. Vous pouvez également vous baser sur les estimations démographiques de la zone en les nuançant si elles ne vous semblent pas assez fiables. Gardez en tête qu'en touchant une personne, on touche indirectement toute sa famille, soit environ 5 personnes. Soyez également précis et prenez soin de bien séparer visiteurs uniques et visiteurs réguliers lorsque vous passerez en revue vos statistiques de fréquentation et essayez de prendre en compte le taux de retour, autrement dit, qui revient et qui ne revient pas. Enfin, prenez garde à ne pas voir trop gros. Parfois, les activités ont du mal à démarrer ou peinent à fidéliser les usagers sur la durée. Inutile donc de prévoir des objectifs irréalistes qui accableront d'autant plus votre projet. Pour conclure, gardez en tête qu'il faut essayer, dans la mesure du possible, de relier un impact spécifique à chaque groupe bénéficiaire, afin de montrer que leurs contraintes ont bien été prises en compte dans la conception du projet. Vous pouvez également faire le choix de favoriser un type d'impact en particulier. Par exemple, vous pouvez choisir d'utiliser votre espace jeunesse pour améliorer la santé maternelle et infantile en mettant en place des animations autour de ces thèmes. Enfin, n'oubliez pas que dans chaque communauté, les groupes cibles sont interdépendants. Il faudra donc les observer en détail afin de comprendre leur fonctionnement tacite et ainsi mieux adapter vos projets. Cette leçon est désormais terminée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.